Et cette victoire, la persévérance. Or, la persévérance ne trombe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est quelqu'un qui a l'amour de Christ dans son cœur. Pour avoir l'amour que j'ai dit qu'on devrait déguster, on t'a dérâti la persévérance. La persévérance. N'est-ce que vous écoutez? On parle de quoi? Vous avez dit que vous n'avez pas compris. Je reprends verset 4. La persévérance. La victoire dans l'épreuve. Ça veut dire que dès que tu persévères, tu as déjà la victoire dans ton épreuve. Allélu. Ça ne doit plus te donner l'attention. Tu ne dois plus te fâcher. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit persévérez en mon nom. Et vous demandez et vous recevrez. Et vous chantez bien. Persévérez en mon nom. Demandez en mon nom. Persévérez en mon nom. Demandez en mon nom. Quand vous persévérez, vous avez la force, la puissance de demander et vous recevrez. Ça veut dire à partir de quoi? À partir de la persévérance. Donc on est persévéré en mon nom. Tu crois que tu seras béni. Comment? Ce que nous devrions comprendre, c'est que le langage de l'esprit ne ressemble pas au langage traditionnel. Un enfant de Dieu qui vit dans l'esprit est un sage hypothéqué en Jésus. Quand les gens sont fâchés, lui, il apporte l'amour. Quand quelqu'un est fâché, au bien de devenir reflet de lui, l'excité apporte-lui de la paix du cœur. Mais nous ne sommes pas du genre, tu dis, tu crées d'autres trucs, tu empoisonnes, tu verses, tu bloques. Et tu suivez au téléphone. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Dieu est là. Il nous voit. C'est pour cela, tant qu'on trouve que tu es assis, tu es mort. On dit, hé, hé, hé. Au moins, tu es malade. Nous critiquons Dieu, mais là, tu es malade, tu es malade, quoi ? Après, on trouve que tu as des douleurs. Peut-être tu es paralysé. Peut-être tu ne marches pas. Peut-être la terre fait mal. Oh, oh, ce n'est pas lui. Seigneur, non, 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 ce n'est pas Achille qui m'a donné les coquilles. Tu m'as donné les coquilles. Au bien, il te donnait les coquilles. Et là où j'ai eu l'amertume, là-bas, là, pour vous, bon, quand même. Allélo. Si moi, comme tu dis que je ne dois pas mourir, n'est-ce pas ? Mais les autres qui ont fait le mal, là, que Dieu voit que je ne fais que foncer dans le mal, là, il doit faire comment ? Parce que je suis dit à Dieu, Seigneur, sauve-nous. Et toi, tu dis, si je t'ai donné les coquilles, je n'ai que donné à toi. Là-bas, j'ai fait du mal à dix personnes. Dieu, ils ont, c'est quoi ? Le côté, là. Allélo. Nous devons savoir que si nous sommes nés pour bien faire, on le fait jusqu'à l'éternité. Ce qui nous dérange, c'est que nous voulons être Dieu nous-mêmes. On t'a déjà appris que pour obtenir, il faut d'abord souffrir. Et Dieu n'aime pas les parents. Et ce que Dieu t'a dit pour le travail, c'est là-bas aussi, même pour la délivrance de ton âme. Il faut que la persévérance soit en toi, parce que la persécution va venir au maximum de ton élévation. Et vous ignorez ces choses. Parce que quand Dieu prétend lui donner des millions, des milliards dans ta maison, il faut que le diable aussi vienne donner des tonnes de persécutions pour voir si tu peux supporter ce que Dieu va te donner. Mais nous, c'est merde, on prend des décisions, on dit des choses à l'envers. Moi, je deviens bête en moi-même, d'un, je comprends en ce moment. Parce que quand je mesure les choses qu'elle voit devant toi, toi, tu ne vois pas. Toi, tu vois seulement là où tu es limité, là. Je me dis, tu es bête vraiment. Ça, ce n'est pas possible. On ne pense pas à ce que Dieu a dit. On ne pense à ce que les Saintes Écritures nous rappellent. Mais on pense à ce qu'on veut que ça soit fait. Et que... Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Parce que directement, ça va te conduire à la puissance d'air également. Parce que Dieu se retire, hein. Et tu commences à dire toi-même que non, Dieu, avec moi, tu vois que j'ai bien donné. Parce que le diable va se retirer. Il sait qu'il te piège. Allélui. Et le même diable est que tu dors, il te sort les rêves. Tu es debout, il sort les rêves. Tu pars voir le cousin, ça meurt là-bas. Tout ce que tu veux faire, le diable va te bloquer parce qu'il veut te démonter que ton Dieu n'est rien. Et le travail que tu as bâti depuis 15 ans, un bon serviteur de Dieu, une belle servante, quelqu'un qui est toujours à l'heure à l'église, quelqu'un qui parlait à l'église tous les jours, quelqu'un qui travaille en deux minutes, il n'est plus là. Il commence à résonner comme un blanc. Vous croyez que qu'est-ce qui va sortir ? Rien n'est pas sorti. Moi-même, je souffre plus que vous. Moi, je souffre plus que vous. Je peux le laisser, mais je ne le laisserai jamais. Parce que je sais ce qui vient après cela. Vous-même là, si vous êtes 100 ou 200 ou 10 000, vous ne pouvez pas passer une semaine sans que les gens disaient des énormités à mon nom. Non, non, non. Mais si un jour j'ai un décès, quand Dieu m'a montré, que tu me parlais chez toi. Vous ne connaissez pas. Je connais. Mais moi, je suis content parce que tu m'aides à travailler. Parce que si je commence à te répudier, je serai puni. C'est à cause de toi que je suis appelé homme de Dieu. Allélo. Donc, si je n'accepte pas les blessures de mon œuvre, qui d'autre viendra accepter les blessures de mon œuvre ? Il faut que vous le saviez. Sachez que c'est ça. Il n'y a plus autre chose que ça. Et si tu as des enfants, ils doivent te persécuter. Tu dois aussi les persécuter. Mais ce n'est pas bien pour celui qui le sait. Parce que quand tu fais siamma, ça devient maintenant impardonnable. Mais si c'est que c'est l'ennemi qui va vous diviser, vous mettez terme à cela et vous vaincrez l'ennemi. Parce que la parole de Dieu nous dit, résistez au diable. Et il fiera l'ennemi. C'est ça. Dès que vous l'avez déjà connu, vous l'avez déjà débordé, allez maintenant, par la persévérance, priez. Et Dieu vous donnera. C'est ça. Vous croyez que c'est quoi ? Tout le monde doit être persécuté. Tout le monde. Et je vais vous dire que ça va étape par étape. Ça va année par année. Ça va de famille en famille. Et ça descend, même tes propres habits vont te persécuter. Parce que le jour que ça va garder un chenille de gommé d'harki, puis là, ton abîme me gardait bien. Et il attend le jour que tu vas venir mettre. C'est là où tu sauras que, même tes propres habits. Parce qu'un jour, je dis cela quand ça m'a débordé. Il est de cela 8 ans aujourd'hui. Je me lève le matin, je sens mes habits qui font mal à moi, qui me piquent comme les poutons. Et moi, je dis à ma famille que même mes propres habits me combattent. Tout le monde a commencé à rire qu'il y a des versions. L'autre version aussi. que moi-même, je vois comment mes habits, je change, je prends l'autre, ça me gratte le corps. J'ai dit que le gardien ne voit rien. Il prend et dit, non, il y a la persécution, si même mes propres habits me combattent. Ça veut dire que j'assertais déjà ce qui m'arrivait. J'ai déjà connu que mes propres habits, l'ennemi, entrait dedans. Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut le sentir. Il faut chercher à connaître pourquoi la persécution. Pour la vaincre. Hallelujah. Et non de rester comme si on était immobile, comme si la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, la persévérance. Or, la persévérance ne trempe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. est-ce qu'on a le Saint-Esprit en nous ? Il n'y a pas de gens qui ont le Saint-Esprit en nous. Parce que le Saint-Esprit ne reste pas dans les temples coléreux. Le corps de l'homme, c'est un temple puissant de Dieu. C'est une maison comme celle-ci. Et si maintenant, cette maison est sale, Dieu n'habite pas des temples faits de main d'homme. Faits de main d'homme quoi ? Sale. Mais Dieu habite dans les temples propres. Quand vous bâtissez une maison en Dieu, vous rendez cette maison judicieuse, vous priez dedans, tout ce que vous demandez à la lettre, Dieu vous donne. Mais va faire un trou de victoire là avec les trucs sales là-bas, avec les chics. Va invoquer Dieu là-bas 10 000 ans. C'est le diable qui va venir te rendre. Dieu n'entre pas dans des endroits sables. À peine mourait-on pour un juste, quelqu'un peut-être, quelqu'un peut-être mourait-il pour un homme de bien ? Moi, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai pas encore vu celui qui va dire que comme je l'ai bien, là, je meurs à sa place. Quelqu'un peut le faire ? Il n'y a que Jésus seul. Il n'a même pas regardé le côté de bonté. Il a vu la colère de sa paix. Il a décidé devant son père que je m'emmène le délivrer sans attendre quelque chose en retour. Regardez, Jésus nous délivre. C'était l'ordonnance, une obligation que chacun croit en lui. N'est-ce pas ? Maintenant, le même Jésus nous donne la latitude en disant que là-haut d'eux, trois sont rassemblés en un. Donc, si tu peux créer la richesse, tu nous mets dans l'entreprise, après tu dis, il n'y a que ceux qui vont travailler que je ne peux continuer avec les autres, je ne les enlève pas, qu'ils font non. Tu vas dire que je les balai d'abord tous. N'est-ce pas ? Mais Jésus nous supplie en disant, là-haut, deux, trois sont rassemblés à mon nom. Ça veut dire que nous sommes en bas là. Il y a des églises dans cette ville. Sortez en route là. vous prenez seulement de l'entrée de la mort à l'entrée à l'entrée à Roussa. Vous allez compter pas moins de 10 000 personnes tout à l'heure. Mais ils ne partent pas à l'église, ils ne sont pas partis à l'église. Ils sont là, ils manger, ils vont marcher, ils achètent des beaux, ils achètent des diagnes, ils partent faire des façons dans leur maison. Au nom de qui ? Mais regardez le nombre qui est maintenant à l'église qu'on n'a même pas su que vous tous vous êtes de Dieu et là vous êtes assis. Allélo ? Regardez que l'amour c'est un fait pour nous. On n'est pas sûr que nous tous nous sommes de Dieu. Mais tous les jours les gens dans Jédois ils réclament mais ils sont incapables de louer le nom de Jésus-Christ qui est le chemin à la vie. Tu aussi qui es à l'église tu es de Dieu encore fanfaron, bête ! Et les gens même qui sont avec toi de tout court tous les jours que Dieu a créé chez le marabout ils défendent leur corps. Mais tu es comme tu es à l'église et tu es à l'église. Les faux écorces sales qui dégagent et les boires 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 et il y a quoi ? Vous cherchez même quoi ? Et quelqu'un qui raisonne que vous allez chercher quoi ici ? Là-bas encore quelqu'un qui te verse les trucs lui-même n'a pas de lit. Le truc est étroit et tout ça. Et on ne vous voit même pas prospérer. Et quand vous aviez des problèmes vous vous plaignez au nom de qui ? Au nom de l'église. Depuis que j'ai commencé à louer Dieu vraiment ma vie ne donne pas vraiment depuis que je loue Dieu ma vie ne donne pas la vie de qui donne ? Voir celle qui a deux dieux. Ta vie doit donner. Tu n'as pas l'amour du coeur. Même quand tu vas chez le charlatan avez-vous l'amour du coeur ? Vous avez l'amour du coeur. Mais je ne comprends absolument rien. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas accepter que Dieu nous a créés à son image. Et moi, elle veut dire que nous, on ne décevons pas Dieu nous décevons nous-mêmes. Cessons de plairer alors de plémer de gauche à droite comme si Dieu ne nous exorce pas. Quand on parle de la persévérance cela signifie qu'il y a un temps pour que tu sois dans ta joie. Oui ou non ? Oui. Mais déjà que la persévérance te dit que il faut persévérer. c'est-à-dire qu'il atteint le moment que ce que tu veux se réalise. Mais toi, tu n'es pas patient alors qu'on te dit que c'est dans la persévérance que Dieu bénit son peuple. Et il nous demande maintenant dans cette persévérance de rester fidèle à lui, accroché, même il ne linge, il pleut. la Bible nous dit il nous pose la question qu'est-ce qui nous séparerait de l'amour de Christ ? Nous disons ni les terrains de la nuit, ni les brûlures, ni la sorcellerie, ni, 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 rien ne me détournait et pourtant les choses te détournent. Tous les secondes, il suffit que tu poses le pain, je mange, quand tu te viens, tu te viens parler de qui a mangé mon pain, c'est moi, tu mange mon pain par rapport à quoi ? Ça veut dire la guerre. Et pourtant, j'ai mangé parce que Dieu t'a mis en épreuve. Peut-être si tu m'aurais laissé, à l'instant, Dieu allait susciter même 20 000, 30 000, 20 000, parce que tu es fâché que j'aime manger ton pain. Le Seigneur dit il ne peut pas garder mon peuple. Ça, c'est terrible. Bon, en attendant, voilà ton pain. Gagner d'abord pour lui jusqu'à ce que ce que tu allais obtenir maintenant, ça part après 2, 3, 4 ans. Alléluia. Je travaille beaucoup. Je ne sais même pas l'église, c'est là, vraiment, l'autre se dit il y a un gain. Ça donne. Quand tu viens chez quelqu'un, nous, quand on prière, il te tue seulement les miracles sont faits pour qu'on t'ait fait mais là, pour qu'on t'ait d'un miracle. Ce n'est pas ça le service. Nous devons faire preuve pour parler des gens à Dieu, pour parler de Dieu aux gens, nous devons être nous-mêmes les témoignages. Il faut que dans ton endurance, tu dis à quelqu'un qui a enduit que ton épreuve d'or bientôt va changer. J'étais comme toi. Mais moi, j'ai mis les genoux par terre. Voici ma persécution. Telle m'a persécuté. Telle chose m'est arrivée. J'ai failli la prison. J'ai même été. J'ai même fait l'accident. Voilà, voilà. Mais après cela, voilà ce que Dieu a fait de moi. C'est ce que Dieu veut. Un bon témoignage. Nous disons, non, non, moi, je ne peux pas accepter. Moi, non, non. Non, non de quoi? Non, non de quoi? Accepter vos persécutions et faites avec. Je vous dis ici qu'on fait avec. Parce que Dieu sait que Ngoût Madiaboui, tu as la paix du cœur, tu as les voitures, tu as, tu as, tu as, tu as, tu n'as pas pu le louer. Allélu. Il y a des gens qui se disent bon, ça y a un déci, là. Même dans cette ville. Depuis qu'ils voient les miettes, on ne parle pas de Jésus dans leur maison. D'autres même te disent que va vers les paroles des misérables là-bas. Tu viens parler de Jésus, Jésus, ils ont dit qu'on souffre ici, là. Va vers les paroles chez les pauvres. Allélu. Bon, vous voyez que la parole de Jésus correspond à ce qu'il a dit qu'il est le Dieu des pauvres. Donc, si tu es pauvre maintenant, ce n'est pas la pauvreté, tu es en épreuve. Dieu est en train de te travailler qu'au cas où demain, il te donne de l'argent que tu ne changes pas ton itinéraire. Au contraire, que tu deviens le ponceur de ses œuvres. Et que tu sois présentement dans ces lieux parce que ta bénédiction doit se multiplier. Vous allez voir, on ne doit pas attendre seulement avant des millions de milliards pour que l'argent ne finisse pas. La parole de Dieu nous dit si vous êtes censé dans les moindres choses, je vous confierai des grandes choses. Et les gens commencent à attendre à payer la dîme et on a de 20, c'est 100 000 francs. Alors qu'à 1 000 francs, tu es incapable de sortir 100 francs. Est-ce que c'est quand tu as 10 000, tu vas enlever 1 000 francs pour payer la dîme? Tu vois maintenant que tu es en train de brosser ce que Dieu lui a établi. Quand nous allons dans le livre de Malachie, chapitre 3, il dit, vous me trompez toute la nation toute entière. Vous me trompez par les dînes et pas les offrandes. Mais pour que tu paies ta dîme, si tu vois que tu as vendu le cacao 500 000, tu vois que sur les 50 000 qui doivent quitter, tu ne sais rien. On ne peut pas en dire que je n'en ai pas et que tu as Il n'est pas que tu as l'implacier. Il n'y a pas l'implacier. tortue de rantes, tu m'étais mis dans la enveloppe, Dieu ne me voit. On n'a pas encore mis les enfants. chérie, tu as raison. Vraiment, vous faites des erreurs. Vous invoquez la pauvreté dans votre maison. L'argent ne peut non plus venir sans douleur. Comme vous l'avez vu, comment vous l'avez travaillé là pour aller cueillir et arroser et défricher, c'est comme ça que les autres aussi souffrent quand ils vont à Kyossi pour aller chercher la marchandise pour venir vendre. Il n'y a rien de tendre. Mais Dieu veut l'amour. Il veut l'amour du cœur. Il veut la paix du cœur. Il veut que tu saches tes lois. Parce que quand on paie la dîme, la dîme rentre dans tes revenus 100 fois. Ce que tu as fait en 1000 francs devient 100 000 francs. La dîme de 1000 francs est 100 000 francs dans les greniers. Dieu paie à 100%. Mais tu ne connais pas ces choses. Mais on va te dire, on va passer par vous. Vraiment, c'est notre argent. Vous commencez à vous sufférer. Vous me lavez, parce que moi, je deviens propre. Mes péchés viennent sur vous. Allélo. C'est la même chose quand quelqu'un parle mal de toi. Tes péchés qui sont sur toi, ça va vers la personne. Parce que lui, il est ténèbre. Dieu te dit, mon fils, oublie ma fille, tu as vu quelqu'un qui te lave. Viens, tu es propre devant moi. Achète, portez ça comme tu as la voiture et dehors. Portez. C'est pour cela que nous devons avoir la paix du cœur. J'ai besoin de mariage. Le mariage se déroule au lieu de changer et montrer l'amour à ton mari. Qu'il sache que ses dépenses n'étaient pas inutiles. C'est là où tu dis, maintenant, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Moi, j'ai déjà ma liberté. Je vais déjà. On vous a dit que le mariage, l'acte là, c'est la liberté de quoi? Ça, c'est la liberté de ta mort. Celui qui veut avoir la liberté de l'acte de mariage, qui comprend son mari, qu'il s'entend, et qu'il fasse des choses qu'il ne faisait pas avant son mari. Il va décrocher ce qu'il n'a pas pu. On va dire qu'il a de la magie. C'est une chose qu'il n'a pas pu faire. Il 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 n'a pas pu faire. Les enfants de Dieu ne vivent pas comme ça. Quand quelqu'un veut progresser, il progresse avec l'action de Dieu. C'est ça qui bénit. Tu n'arranges pas le cœur de ton mari, mais tu as besoin de ses moyens. Vous croyez qu'être dans un foyer, c'est une obligation. Tu dépens les autres femmes. C'est le choix que Dieu a fait de toi. Si tu ne recettes pas ton mari, tu ne pourras jamais respecter quelqu'un d'autre. Mais si tu recettes ton mari, tu vas recéter même les maris de Troubi. Tu vas recéter même les femmes de Troubi. Tu vas recéter les mamans de Troubi, les pères de Troubi. Parce que l'habitude est une seconde nature. Si quelqu'un est habitué à respecter, il va mourir dans son respect. Et ça forme à la bénédiction. J'ai assez vite. malgré tout. Malgré tout.